Monsieur le maire adjoint nous présente une dame, bonjour ! Michel Bardet qui est avec nous, la femme de Laurent Gérard ? Eh bien bien sûr, mais c'est lui qui est mon mari. Mais bien sûr, mais lunettes de soleil... Pardon, il y en a, il y en a, en cette belle-morienne pour une fois que... Alors on est très heureux de t'avoir avec nous, dans le direct de la place du village, Laurent est quelque part sur les pieds j'imagine. Je ne sais pas. Monsieur Laurent, ça démarche le ski. Ah bah il ne pense qu'à ça. Il faut expliquer que Laurent, on l'a vu avec Lusa, on le voit ici, mais c'est un vrai mordu, il faut le dire, Laurent Gérard, c'est un vrai mordu de montagne. De montagne, oui, mais pas tôt le matin. Oui, mais parce qu'il finit tard le soir. Aussi, on est quand même en plein festival. Alors pour rappeler, Christelle, justement, parce que dans cette émission en direct, on parle du festival, c'est génial. Laurent Gérard, il est ici, il est chez lui, il y a son nom sur l'éditorium ici. Ça a commencé hier soir. Ça a commencé hier soir, en fait, c'est la dixième édition du festival. C'est déjà. Oui, déjà. Et ce soir, on a la chance d'accueillir Thomas Dutroux. Mais bien sûr, on a vu sur les pages Facebook, Thomas avec Laurent hier sur la page. Et il y a déjà beaucoup, beaucoup de succès. C'est plein, je crois. C'est plein. Oui, ils sont très amis. Très amis. Et lundi, on accueille François-Xavier Demaison. Et mardi, Chicandier. Et disons, là, c'est une brochette de, vous les connaissez, ils sont connus maintenant mondialement, ils sont formidables. Ils sont formidables, ils nous font l'amitié, le plaisir de venir jusqu'à nous. Parce que c'est une affaire d'amitié, ce qui se passe ici. Absolument. Ce n'est que du partage. Mais bien sûr, c'est que du partage. Et c'est de l'humour. Et puis, c'est de l'amitié. Et puis, c'est ça, au fond, la montagne. C'est qu'on passe un moment, on se rappelle des bronzés qui font du ski. C'était ça aussi. On rigole bien. On mange bien. On boit bien. Regardez. Voilà. On mange bien. On boit bien. Et le film Une confession, ça sort bientôt, c'est ça. Alors, c'est diffusé mercredi soir sur France 2. C'est France 2. Laurent, qui est un vrai comédien. Franchement, moi, je l'ai vu dans un télé, il n'y a pas très longtemps ici, sur la Haute-Maurienne. Absolument. Ils viennent de tourner la suite. Eh bien, regardez-moi ça. Eh bien, on est fan ici. On est complètement fan parce que Laurent, il est peut-être né dans l'Ammion. C'est approprié en Savoie. Il est chez lui. On va l'appeler. On va voir où il est. Alors, on est en direct. Il est quel heure, les enfants, là, à peu près ? Non, mais là, il est éveillé. Il est éveillé. On va l'appeler. Laurent Gérard, on dit bien, son festival ici. Ça peut dire comment ce festival ? C'est le printemps à Val-Sénie. D'ailleurs, c'est le printemps à Val-Sénie. C'est presque une chanson, ça. Oui, oui. C'est une grande chanson. C'est le printemps. Mais c'est le printemps, c'est avant tout une histoire de copains. Voilà. C'est un festival où on se retrouve tous au printemps pour voir de très beaux spectacles, on va dire. Bonjour, Laurent Gérard. Et ensuite, comme disait Christelle. Votre épouse à l'appareil. Ça nous est en direct. On est en direct. Christelle, son épouse, avec Laurent Gérard ici. On est en direct. On salue Laurent s'il est réveillé. Laisse le biaire se réveiller. Attention, l'eau-parleur. Laurent, en direct dans la place du village. Bonjour, Laurent. Avis à la copulation, c'est la place du village. Bien et toi, comment tu vas ? On est ravis de ne pas te voir, mais pour l'instant, on a ton épouse et c'est un bonheur. Donc on t'attend, on est devant la vieille poste. On est en direct dans la place du village, devant la vieille poste. On est juste à côté de l'Otérium qui porte d'ailleurs ton nom au passage. Tu sais bien, hein ? Mais quel bonheur, Laurent. Franchement. Eh bien, écoute, tu viens quand tu veux. Tu seras notre invité permanent si tu le souhaites. C'est gentil comme tout. Je descends dans une bonne boîte. Mais laisse-lui le temps. Il n'y a pas de souci. Merci, Laurent. A tout de suite. Ah, c'est formidable. Ça, c'est quand même sympa. Vous voyez, ça se passe comme ça. Il est quelle heure ? Là, il peut-être midi et demi. Une onze heure et demie. Non, au moins 20. C'est à peu près au moins 20. Le temps s'arrête. Ici. Le temps. Eh, c'est vrai, le temps s'arrête, là. Ben ouais. Eh bien, on prend le temps de vivre. C'est ça aussi, la Haute-Maurienne. C'est ça, c'est ça, Val-Sénie. C'est ça, notre festival. On l'a dit. Une bande de copains, une bande d'artistes qui viennent à Val-Sénie faire leur spectacle. Mais bien sûr. Mais aussi, prendre du bon moment. Mais bien sûr. Bien vivre. Et puis, j'habite Christelle. On a des invités qui arrivent de partout. Là, vous voyez, mon amie, elle est suisse. Ah ben, on lui fait un petit coucou à votre amie suisse. On a des amis qui viennent du Liban. On a des amis qui viennent de Montréal. Ça, c'est beau. Enfin, on en a, voilà. C'est beau. Et puis, pour les artistes qui sont quand même à 100 à l'heure toute l'année. C'est une belle parenthèse. C'est une belle pause. C'est formidable. Eh bien, écoutez, on va peut-être arrêter notre direct ici. On va vous remercier infiniment, Christelle, de nous avoir répondu. Et puis, c'est que Laurent n'est pas bien loin. Alors, c'est bon, exactement. Il arrive. En fait, il est vraiment chez lui. Et puis, un grand merci encore à Eric et à Lysia de nous avoir répondu ici. N'hésitez pas à venir faire un tour en Haute-Maurienne. Il y a encore le festival. Jusqu'à quand le festival ? Mardi soir. Mardi soir. Il y a encore de la place. Il y a de la place pour deux maisons échicandiers. Deux maisons échicandiers. Eh bien, il faut venir. Ça va forcément des grosses pointures. Et puis, on dit bien, c'est facile à trouver. Vous prenez la route de la Morienne et vous ne sortez pas. Vous montez, vous montez. Vous voyez, l'Anse-le-Maurienne et on y arrive. Le soleil, c'est une des rares régions de France où il fait beau ici. C'est d'ailleurs souvent le cas ici. Tout le temps. Il ne fait jamais froid. Il n'y a pas de vent. Non, il n'y a pas de vent. Mais par contre, il y a de la neige. Il y a de la neige. Alors, on ne sait pas que c'est le temps, mais il y a de la neige. Un grand merci. En tout cas, venez nous rejoindre sur le direct. On va saluer Alain Philippe. Venez nous rejoindre Alain Mollot qui était en direct ici dans la place du village. Et c'est un bonheur parce que la place du village, c'est ça. C'est les territoires, c'est ceux qui ont fait ces territoires, c'est ceux qui les animent aujourd'hui. Et puis, on est très heureux, très fiers de Laurent Gérard, qu'on connaît bien sur RTL ou par ailleurs. Génial. Vous avez bien bossé vos fiches. Non, mais c'est facile. C'est facile. Moi, je le revois encore en train d'imiter François Hollande. Oui, moi aussi, hélas. Je le revois encore en train d'imiter François Hollande. La séquence avec Lucini. Je préfère quand il fait deux longs, c'est bien. Oui, ma frère. Et un geste, une mimique et hop, on sait qui c'est. C'est formidable. Un grand merci. Bonne affiche à cette table. N'hésitez pas. Bonne afférite.